Parce que là, il y a des élections. Et à la fois avec l'influence de ce qui s'est passé aux États-Unis en termes de campagne électorale, de rhétorique politique et de ce qui s'est passé en France avec les débats entre républicains, conservateurs, modérés et plus radicaux, les premiers socialistes pour le dire rapidement, le mot « démocratie » en France a aussi bougé. Et donc, dans les élections de 1848, vous avez en fait à peu près tout le monde qui se prétend démocrate à des fins électorales. Et Auguste Blanquet, qui est un révolutionnaire qui est évidemment en prison, dit de sa prison « En fait, c'est bizarre. Aujourd'hui, en fait, en France, tout le monde se dit démocrate. » On a même des monarchistes démocrates. Et il dit, il a cette phrase, il a cette expression très parlante, il dit le mot « démocratie » est devenu un mot « caoutchouc ». C'est-à-dire qu'il est à ce point élastique qu'en fait, tous les partis peuvent se prétendre partisans de la démocratie. Et finalement, bref, en France aussi, ce que vous avez qui est rétabli, c'est en fait une république, ou en fait une aristocratie élective, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, avec un parlement qui se redébarrasse du roi, vous reprenez un président. Et donc, le pouvoir est vraiment politique et se retrouve vraiment concentré dans les mains des parlementaires. Mais maintenant, qu'ils ne disent plus seulement qu'ils sont des républicains, mais ils disent aussi que c'est une démocratie, que la démocratie, c'est ça. Et donc, comme on a totalement dévoyé, comme les élites politiques, à des fins vraiment de marketing politique et de légitimation de leur propre pouvoir, pour augmenter leur capacité de séduire en fait l'électorat, ils ont réussi en fait à brouiller le sens du mot « démocratie ». Et évidemment, cette stratégie de marketing politique, de rhétorique, de propagande, elle a un effet, c'est-à-dire que justement, elle crée la confusion. Et la plupart, ce que je disais tout à l'heure, la plupart des professeurs de sciences politiques comme moi, ou dans les manuels scolaires, ou à l'école, on nous dit, bon, bien, il y a l'histoire de la démocratie. C'est cette grande histoire, parce que le mot est le même, donc c'est cette grande histoire. On a une démocratie, maintenant, on peut la qualifier, Athènes, puisqu'il y a une démocratie moderne, donc on doit qualifier la démocratie d'Athènes. Donc, on ne dit plus juste que c'est une démocratie. On dit que c'était la démocratie directe. Et puis, maintenant, on a la démocratie moderne ou représentative ou libérale ou électorale, où il y a différents termes. Et puis, le mot est devenu tellement populaire que maintenant, vous avez la démocratie de marché, la cyberdémocratie, vous avez toutes sortes de démocraties. Le mot est la démocratie participative, la démocratie délibérative, la démocratie, etc., etc. Et donc, d'une certaine manière, pour le dire de façon un peu grandiloquente, le peuple a été dépossédé, en fait, d'un terme qui évoquait, en fait, son auto-gouvernement, son pouvoir direct à lui, avec cette idée que c'est plus possible aujourd'hui. Toujours à cause de cette idée de la nation ne peut pas se rassembler au stade de France. Et donc, cette démocratie moderne, c'est, en fait, l'équivalent de la démocratie directe d'Athènes, mais en modèle... c'est comme une démocratie 2.0. Et d'ailleurs, il y a des expressions très claires chez des parlementaires du 18e et du 19e siècle, et on entend ça des fois encore aujourd'hui, qui disent... en fait, c'est la même chose parce que quand le Parlement est assemblé, c'est la nation qui est là et qui pense et qui parle et qui délibère. On a cette image, une sorte de pensée magique, de pensée religieuse, en fait, que, en fait, la nation s'incarne dans les délibérations de l'Assemblée nationale, ce qui permet, évidemment, après ça, au président ou au premier ministre de dire « la France déclare que », ou « la France condamne », ou « la France exige », ou « la France s'excuse », ou « la France ne s'excuse pas », surtout. Et donc, là, on est vraiment quelque chose qui relève un peu d'une sorte de pensée magique, de sorte de chamanisme, ou un individu, suite à un rituel, une grande messe solennelle qui est la journée des élections, où vous allez dans un processus très ritualisé, fusionner vos voix avec celles des autres voix de la nation, et puis ça crée cette légitimité, cette illusion que la nation s'exprime réellement à travers le Parlement. Pour terminer, parce que je parle déjà depuis un petit bout de temps, pour terminer, malgré tout ça, l'élite politique n'arrive pas, en fait, à empêcher des expressions de ce que, même si je n'aime pas beaucoup le terme, mais de ce qui pourrait être qualifié de vraie démocratie aujourd'hui. Et donc, en fait, au fil des siècles, et puis aussi à l'extérieur de l'Occident, et à l'extérieur d'Athènes d'ailleurs, on voit en fait que l'humanité a démontré ou a expérimenté plein de situations où, en fait, les communautés s'autogouvernent et pratiquent ce qui devrait s'appeler de la démocratie, sauf que ce n'était pas à Athènes. Donc, par exemple, sur le territoire où je suis né au Québec, à cause de la Nouvelle-France, sinon je serais né probablement près d'ici, à Saint-Malo, je ne sais pas. Mais donc, quand les colonisateurs français arrivent en Nouvelle-France, bien, arrivent en Nouvelle-France, non, ils n'arrivent pas en Nouvelle-France, bien, ça devient la Nouvelle-France, ils le rencontrent, ils le voient, puis après ça, ils essaient de vaincre des nations, les premières nations, les nations autochtones, les peuples autochtones, et même si dans les Amériques, tous les peuples autochtones ne fonctionnaient pas de la même manière, et il y en avait qui étaient très hiérarchisés, comme les Mayas, mais sur la côte est américaine, en tout cas, nord-est américaine, les Wandats, les Mohawks, et plus bas, d'autres peuples autochtones, ce sont des peuples, en fait, qui fonctionnent vraiment de manière démocratique, en fait, par délibération, ils sont toujours, en fait, d'ailleurs, les jésuites et les gouverneurs français sont très énervés parce qu'en fait, ces peuples sont toujours en train de discuter, ensemble, c'est vraiment très énervant, et ce qui fait, en fait, que ce que les français pensent être les chefs, parce qu'ils ont plus de plumes, ne sont pas, en fait, des vrais chefs, il y a une sorte de mésentente, malentendu, parce que les chefs autochtones, en fait, n'ont pas de pouvoir coercitif, n'ont pas de pouvoir d'obliger leur peuple à faire ce qu'ils veulent, n'ont pas de juge, n'ont pas de prison, n'ont pas de police, et même au niveau de la guerre, ils ne peuvent même pas obliger les guerriers à les suivre à la guerre, la seule chose que les chefs autochtones ont, c'est un certain prestige lié à leur capacité excellente en chasse, par exemple, ou à la guerre, et surtout le pouvoir de leur voix, de leur parole, mais c'est tout. Et donc, il y a des situations où ils négocient avec les français, quand ils retournent voir leur communauté, leur communauté, en fait, prend une décision absolument contraire à ce qu'ils avaient dit aux français, donc les français disaient « Ah, bien, on ne peut jamais se fier aux autochtones, c'est des menteurs, c'est des hypocrites, etc. » Mais en fait, c'est qu'ils n'ont juste pas compris comment ça fonctionnait chez les autochtones, parce que les autochtones, en fait, délibéraient. Et dans les délibérations autochtones, ce n'est pas vrai pour tous les peuples autochtones, mais chez les peuples autochtones, il y avait des conseils de femmes, les femmes pouvaient être dans les assemblées, il y avait des fois les enfants aussi qui participaient, il y avait les conseils des anciens, etc. Il y avait différents conseils où les autochtones fonctionnaient de manière qu'on appellerait démocratique. Et puis, ça c'est un exemple, il y en a en Afrique subsaharienne, il y en a au Maghreb, les assemblées de villages, chez les Kabyles, il y en a en Asie, il y a vraiment eu ce type d'expérience, il y a encore ce type d'expérience un peu partout. Et permettez-moi de revenir encore au Moyen-Âge, qui est décidément une époque beaucoup plus intéressante que ce que je pensais quand je jouais à Donjons et Dragons, et que j'avais une image un peu limitée du Moyen-Âge, quoi qu'il y avait des dragons, ça c'est quand même impressionnant, et finalement en faisant des recherches, j'ai réalisé qu'il n'y en avait pas. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait des assemblées d'habitants. Et donc au Moyen-Âge, il y a ce que vous connaissez évidemment, le roi avec les grands du royaume et les autorités ecclésiastiques, et donc ça c'est ce qu'on imagine généralement du Moyen-Âge, un régime monarchiste, très autoritaire, très hiérarchique, puissant, alors qu'en réalité il était plutôt très faible par rapport à sa propre population, mais la population au Moyen-Âge en grande partie fonctionnait sur ce qui ressemblait presque à de l'autogestion, et donc une très grande partie de la population était à la campagne, c'était des communautés paysannes, donc il y avait le commun, les terres communales, le bois communal, l'église appartenaient à la communauté, ils pouvaient avoir un moulin, un séchoir, ils pouvaient avoir un puits, et tout ça s'était géré par la communauté d'habitants qui était une entité juridique, qui était reconnue par, qui pouvait même emprunter de l'argent, faire faillite, etc., et elle était gérée par des assemblées d'habitants, souvent une 10, 12, 14 assemblées d'habitants par année, où les habitants de chaque communauté au Moyen-Âge se réunissaient, il y avait des femmes qui faisaient partie aux communautés d'habitants, et ils prenaient leurs décisions ensemble par rapport au travail, par rapport aux moissons, qu'est-ce qu'on faisait avec le bois, on s'autodisciplinait pour ne pas couper trop de bois, ou comment on faisait pour avoir des ressources pour rénover le moulin, par exemple, ou s'il y avait des personnes que leur maison avait brûlée, la communauté pouvait les aider, les pauvres a engagé l'inciteur, éventuellement un berger, pour faire paître les bêtes sur les terres communales, justement, et les guildes, les guildes professionnelles sont très importantes au Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, en fait, il n'y a pas comme tel de ministère du Travail, de ministère de l'Industrie, de ministère du Commerce, qui déterminent les normes de production, les prix, la formation, la qualité, et, en fait, les différentes guildes professionnelles, c'est elles qui décident, et souvent en assemblée, en fait, comment on travaille, selon quels critères, quels sont les critères de formation, les critères de promotion dans le métier, et qui peuvent même avoir des milices, ils peuvent défendre des quartiers dans des villes, dans des villes, ils participent à la défense de leur ville, et peuvent aussi, ce qui faisait, c'était un sport national à l'époque, se poursuivre les uns les autres, parce que la guilde des chapeliers disait que la guilde des casquettiers faisait, en fait, des chapeaux, et que les casquettes, c'était à la guilde des chapetiers, etc., et tout le monde se débattait à savoir qui devait produire quoi et comment et tout ça. Mais tout ça, c'est à peu près sans aucune intervention du pouvoir central. Et vous n'avez absolument aucune idée pourquoi je vous raconte tout ça. C'est, en fait, pour vous dire que dans un système comme le système médiéval, le système féodal, plutôt, le système féodal, qui est une monarchie très autoritaire, avec une aristocratie également autoritaire, vous avez, en fait, un mode de vie social et politique et économique qui, en fait, ne fonctionnent pas selon le principe du régime, qui fonctionnent, en fait, selon des principes qui ressemblent passablement à de la démocratie, et qui impliquent, en fait, de prendre des décisions sur la vie collective, y compris le travail. Il y avait des assemblées de femmes qui pouvaient embaucher, par exemple, la sage-femme, à l'époque du Moyen-Âge, bon, et au niveau du travail. Et on retrouve ça ailleurs. Et je pense que c'est, et vous le savez sans doute ce que je vais vous dire, en fait, c'est un peu décevant comme conclusion, je le mets, mais que dans notre régime aujourd'hui, plutôt qu'à d'avoir une pensée, disons, totalisante, de croire qu'il y a une aristocratie élective et donc elle nous domine, et elle nous impose sa logique, la même chose avec le capitalisme, plutôt que de penser que c'est totalisant, même si, évidemment, par définition, les décisions de Macron, Emmanuel Macron, dont vous avez sans doute entendu parler, Emmanuel Macron, et l'Assemblée nationale, et les tribunaux, et donc ça a évidemment un très grand impact sur, ça peut avoir un très grand impact sur votre vie, sur les différentes sphères de votre vie, surtout qu'à travers le 20e siècle, évidemment, l'humanité a été en grande partie étatisée, il y a maintenant des ministères pour tout, c'est complètement bizarre, et le ministère du sport, c'est quand même pour dire, le ministère de la jeunesse, le ministère des personnes âgées, le ministère de la santé, il y a des ministères pour tout, ça donne un peu une impression de l'effet totalitaire, de la prétention de l'État à tout gérer dans nos vies, à avoir un avis sur absolument tout, mais même dans un système comme ça, qui en fait, mille fois plus puissant, et que n'importe quel roi pouvait l'être au Moyen-Âge, et mille fois plus, c'est un euphémisme, par rapport à sa capacité de connaître, de contrôler, d'influencer sur la population, de notre naissance à notre mort, et même avant notre naissance, et même après notre mort, pourquoi il se gênerait? Bien, malgré ça, en fait, même si on n'est pas à l'époque médiévale, où il y a les guildes et il y a les communautés d'habitants dans les villages, il y a encore évidemment, et c'est là où je veux en venir, il y a évidemment la possibilité de vivre quelque chose qui ressemble à de la démocratie encore aujourd'hui, et en fait, il y a plein d'exemples, comme vous le savez, de pratiques démocratiques aujourd'hui, qui ne sont jamais parfaites, il n'y a rien de parfait, dans la mesure où les êtres humains ne sont pas parfaits, il n'y aura jamais de système parfait, mais sur les lieux de travail, sur les lieux d'éducation, dans les quartiers, à l'ASAD, ailleurs, il y a la possibilité, en fait, d'avoir ce qui ressemble à de la vraie démocratie, il y a une longue tradition, qui est une tradition parallèle à l'histoire du parlementarisme que je viens de vous faire, qui est la tradition anti-parlementariste, qui est une tradition, justement, qui dit la population, et c'est une tradition en partie socialiste, donc qui dit aussi la classe ouvrière, pour employer un vieux terme, mais le peuple, disons, il a la capacité de s'auto-gérer, et il ne faut pas penser que tout doit être médiatisé par le parlement, en fait, il ne faut pas que ce soit médiatisé par le parlement, et dans les situations de crise, dans les situations de grande crise, c'est généralement, d'ailleurs, une des choses que le peuple fait. Là, moi, je vous rappelle des choses un peu oubliées, bien, par exemple, les crises en Hongrie, donc là, c'est sous le régime stalinien, en 1956, ou à Prague en 1968, ou plus récemment en Argentine au début des années 2000, quand pendant quelques semaines, il y a eu plusieurs gouvernements qui sont tombés, ou pendant ce qu'on a appelé le printemps arabe, donc dans des grosses crises sociales et politiques, qu'est-ce que les gens ont fait? Une des premières choses que les gens ont fait, c'est qu'ils se sont assemblés. Ils ont créé plein d'assemblées, partout, sur les places, sur les lieux de travail, dans les quartiers, dans les universités, etc., les gens s'assemblaient, et ils s'assemblaient pour discuter, pour parler de politique, pour s'entraider, pour voir comment ils agissaient, et leur premier réflexe n'était certainement pas de se nommer de nouveaux chefs, c'était au contraire, en fait, d'éviter qu'il y ait de nouveaux chefs. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont arrivés, mais c'était ça l'idée. Et donc, cet esprit anti-parlementaire, cet esprit démocratique, il continue à vivre, il continue à s'exprimer, et il continue, je dirais, à faire peur, parce qu'en fait, une autre façon, et là, je veux réellement terminer là-dessus, une autre façon dont le peuple et la démocratie peuvent s'exprimer, surtout quand les sociétés sont inégalitaires, et c'est pour ça que l'aristocratie parlementaire a peur de la démocratie, et en fait, elle a raison, c'est que, en fait, dans des sociétés inégalitaires, quand les subalternes, quand les dominés, quand les exploités, quand les exclus se réunissent, se rassemblent, pratiquent la démocratie directe, une des choses qu'ils font parfois, c'est d'arrêter de les libérer, et de décider d'exprimer leur colère, et en fait, on passe d'une assemblée à une émeute. Et c'est simplement un fait réel, les privilégiés en ont peur, et c'est pas pour rien qu'il y a en fait plein de lois contre les attroupements illégaux. À l'époque de l'esclavage, il y avait dans le Code Noir et aussi devenu des interdictions spécifiquement pour ne pas que les esclaves, surtout les esclaves de différents propriétaires, se retrouvent assemblés ensemble, parce qu'ils se disaient, ben c'est bizarre, on a comme le feeling que s'ils s'assemblaient ensemble, peut-être, en fait, qu'ils pourraient trouver des torches et venir nous brûler. Et donc, ils ont réfléchi à tout ça, les propriétaires, et ils ont dit, ah, ça serait pas une bonne idée. Et donc, ils ont dit, on va interdire ça. Et pendant la Révolution française, 1789, dans les années qui ont suivi, les parlementaires, des hommes, ont dit, ah, les femmes, là, elles sont dans des clubs, là, ensemble, entre femmes, puis des fois, elles se proviennent avec des pics, puis des fois, il y a même des têtes au bout des pics, pour moi. Moyen, moyen. Et donc, ils ont dit, ben, on a réfléchi à ça, là, on a fait un comité, là, un comité à l'art, et puis la conclusion, en fait, entre hommes, c'est qu'on s'est dit qu'en fait, elles n'auraient pas le droit de s'assembler. Et donc, les femmes ont été interdites de s'assembler. À un moment donné, c'était même par un groupe de 5 et plus, qui était généreux, parce que souvent, les règlements d'attroupement illégaux, c'est 3 et plus. J'ai même trouvé un cas d'attroupement illégal, où c'est 2 et plus. C'est sûr que c'est difficile d'aller plus bas, là, mais... Évidemment, il peut y avoir un individu tout seul qui a un dédoublement de personnalité, puis là, ça devient une émeute, mais... Mais c'est pour vous dire, en fait, que les élites ont peur des gens qui s'assemblent, parce que, pas seulement parce qu'ils s'assemblent, déjà, ça peut les embêter, mais parce que, parce que, parce qu'en fait, parce qu'en fait, leur père est réel, c'est-à-dire que l'Assemblée peut réellement se transformer en émeute. Et on a plusieurs exemples de mouvements plus récents. Là, je vous ai parlé des esclaves au 17e, 18e siècle et des femmes, mais on a des exemples plus récents. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais je pourrais vous donner des exemples. Mais les familles de Beau, par exemple, il y avait des assemblées, il y a eu des émeutes, entre autres, y compris contre des hommes violents, contre des femmes. Il y a eu le mouvement des souffragettes en Grande-Bretagne où ils s'assemblaient, puis après, c'est les partenaires en manifestation qui étaient en fait des émeutes. Il y a eu, pendant une vingtaine d'années, le Greenham Commons qui était en fait des camps de femmes, des camps non-mixes de femmes autour d'une base militaire américaine en Grande-Bretagne dans les années 80, ça a duré une vingtaine d'années. C'était, d'une certaine manière, l'inverse de la ZAN, c'est-à-dire que c'était des campements qui encerclaient une base militaire qui avait des missiles nucléaires, qui avaient des missiles nucléaires, en fait, c'était le début de la mobilisation. Et de leur campement, en fait, régulièrement, elles lançaient des actions contre la base, elles essayaient de bloquer, elles occupaient, occupaient, il est connu pour en fait ses assemblées au centre-ville, mais en fait, il y a plusieurs cas d'Occupy en 2011 qui ont donné lieu à des manifestations dans lesquelles il pouvait y avoir des Black Blocs qui se sont transformés en émeutes politiques. À Nuit debout, à Paris, en tout cas, je ne sais pas ici, mais à Nuit debout, il y avait ça. Et comme demain, c'est l'anniversaire des Gilets jaunes, évidemment, les Gilets jaunes est un autre exemple où en fait, il y a tellement eu en fait de manifestations et même d'émeutes qu'en fait, des fois, on oublie même qu'il y avait les assemblées de ronds-de-pourins qui étaient en fait, à ma connaissance, je n'ai pas été dans les Gilets jaunes, donc j'espère que je ne dis pas n'importe quoi, mais qui était en fait un élément aussi constructif de ce mouvement qui était de s'assembler pour parler ensemble. Mais en fait, s'assembler pour parler ensemble, c'était super, mais à partir de là, c'est développé, c'est pour ce que j'en comprends, en fait, la volonté aussi de manifester. Et à travers la manifestation, il y a eu des moments où malheureusement, des symboles républicains comme le Fouquet, par exemple, ont été incendiés, ce qui est évidemment un scandale. Et donc, je vais vraiment cette fois-ci terminer là-dessus en une minute. Et donc, pour revenir à ma compréhension de la démocratie, pour moi, la démocratie ne peut pas signifier ce qu'on nous présente comme étant de la démocratie, qui est ce que moi, je qualifie d'une aristocratie parlementaire, qui est quand quelques centaines de personnes pour une population de plusieurs dizaines de millions d'habitants prétend incarner la nation, ça me semble non seulement absurde, mais injuste et évidemment illégitime et relevé d'une sorte de pensée magique, d'une sorte de philosophie politique ésotérique. Mais, et donc, pour moi, la démocratie, si ça doit avoir une consistance, doit être un moment où le peuple, et j'utilise le mot peuple, mais de façon très générale, le peuple, ça peut être nous ici, par exemple, pas besoin d'être 65 millions pour être un peuple, au Moyen-Âge, pour revenir encore au Moyen-Âge, lors des assemblées, on disait 10 personnes suffisent pour faire un peuple. Et donc, ça voulait dire, c'est l'idée du quorum. Quand on est 10, on peut commencer l'assemblée. Chez les Juifs, il faut aussi 10 hommes pour pouvoir faire la prière. Et donc, un groupe d'affinité, une petite communauté peut être un peuple dans le sens où je l'entends, c'est-à-dire une collectivité, une entité, un groupe politique qui délibère ensemble et qui prend des décisions ensemble et qui agit ensemble. Pour moi, ça, c'est de la démocratie. Et ça fait partie de la prise de parole commune, le développement d'une pensée commune. mais je pense réellement que la démocratie dans des sociétés inégalitaires où, justement, on empêche le peuple de faire cela, une des expressions de la force démocratique, ça peut aussi être la manifestation et l'émeute. Et même s'il les critiquait, Martin Luther King, dans les années 60, disait à propos des émeutes des quartiers afro-américains aux États-Unis, dans les années 60, il y en a eu des centaines d'émeutes, en fait, il y a eu des émeutes qui ont duré plusieurs jours, il y avait des dizaines de morts, des milliers de personnes arrêtées dans les années 60. Si vous cherchez un peu, vous allez, je pense, étonner, si vous ne le savez pas déjà, de la quantité d'émeutes qu'il y a eu aux États-Unis, dans à peu près toutes les grandes villes des États-Unis, d'ailleurs, de la côte ouest à la côte est. Et d'ailleurs, la journée où Martin Luther King a été assassiné, en fait, dans les jours qui ont suivi, c'est à peu près 120 villes qui ont été touchées par des émeutes aux États-Unis. Mais Martin Luther King qui est avant tout évidemment connu pour avoir prôné et pratiqué la désobéissance civile non-violente, une désobéissance civile non-violente qui consistait à se faire taper dessus. Il faut le rappeler, c'est comme pour Gandhi aussi, c'était ça, la désobéissance civile non-violente, il fallait avancer vers des policiers racistes qui allaient leur taper dessus, sinon c'est un échec. Donc, c'est pas se tenir avec une chandelle devant un prêtre contre-côte. C'est une importance. Et donc, il est connu pour son fameux discours à Yavidry, mais il a en fait fait d'autres discours. Et dans un discours, il déplore les émeutes, il déplore les émeutes dans les quartiers afro-américains. Il dit, mais quand on déplore les émeutes dans les quartiers afro-américains, on ne peut jamais le faire de manière légitime si avant, on ne dénonce pas les conditions qui font qu'il y ait ces émeutes dans les quartiers afro-américains, les conditions d'injustice structurelle, de violence structurelle. Et il dit, en fait, s'il y a des violences dans les quartiers afro-américains, c'est parce qu'en fait, l'émeute est, en français, je traduirais ça par le langage des sans-voix. Mais en fait, il dit, c'est « The language of the unheard », le langage de ceux qu'on n'entend pas, ou de ceux et celles qu'on n'entend pas. Et par l'émeute, ils se font entendre. Et donc, même quelqu'un comme Martin Luther King qui est critique de ces émeutes, il dit, on ne peut pas simplement les critiquer comme ça parce qu'il faut voir qu'il y a un sens politique à ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas juste un acte de nature criminelle ou délictueuse, mais c'est vraiment un acte politique. Je le dirais dans mes termes, c'est un acte démocratique parce que c'est une des manières dont le peuple peut s'exprimer. Voilà. Je m'arrête là-dessus. Je suis désolé, j'ai parlé trop longtemps. S'il y a des questions, on a bien entendu. Une question, ça peut être des commentaires aussi ? Je n'ai pas... Commentaires, c'est juste. Je n'ai pas... Ou des réponses, vous avez des réponses ? Non, une question, je raconte entre la différence entre la démocratie et l'aristocratie élective et une oligarchie. Est-ce que vous pouvez apporter un moment de répondre ? L'oligarchie, ça peut aussi faire... L'aristocratie élective, j'emploie le terme vraiment pour parler du pouvoir des parlementaires. C'est vraiment lié à la question des parlementaires et à l'histoire que je vous ai racontée. Il y a d'autres expressions. Tout ça, c'est sur quoi on veut mettre la lumière sur quelle histoire on veut raconter ou comment on veut essayer de conceptualiser ou de réfléchir à tel enjeu. Donc moi, l'aristocratie élective, c'est un concept qui me parle pour ce que j'essaie de comprendre ou de discuter parce que ça me permet vraiment de nommer quelque chose qui me semble permet de mettre en lumière l'histoire que je raconte sur la lutte des parlementaires pour devenir en fait ceux et celles qui ont le monopole du pouvoir. Mais évidemment, quelque chose d'éligarchique, c'est effectivement aussi, je l'ai dit, ça se mélange avec des rapports de classe, indépendamment de la question de l'élection. L'éligarchie, il y a aussi l'idée que les riches, en fait, ça peut être la plutocratie, mais bref, il y a d'autres expressions, évidemment, moi je vous ai présenté celle-là, mais il peut y avoir d'autres expressions qui peuvent vous sembler plus intéressantes ou plus précises par rapport à ce que vous avez envie de discuter. Je ne ferai pas un ton. Je ne vais pas commencer à exclure des gens de la salle. De toute façon, je n'ai pas ce pouvoir. Ah ben, il y en a un qui a été exclu quand même. Oui. Je voulais juste revenir sur un point qui me semble hyper important qu'il ne peut faire un lien avec ce qui se passe avec les gilets jaunes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que moi, il y a de moins en moins de lieux où on peut le peuple, enfin, les gens, peuvent se rassembler. Moi, en tant que renaise, j'ai toujours, depuis 2016, eu du mal à voir le GIGN, par exemple, utiliser une grue qui était en train de... qui était utilisée pour monter le centre des congrès, donc un espace aidé au capitalisme pour venir déloger les personnes qui avaient pris repris possession de la salle de la cité, là, vous avez la maison de l'État. Et du coup, moi, j'ai l'impression que de plus en plus, on va vers l'exclusion de ces lieux de rassemblement. Par exemple, on disait des lois qui interdisaient de ces lieux de ces lieux Moi, c'est un truc qui me fausse, vraiment. Et je trouve que c'est un point important, le fait de ne plus avoir de lieu. Par exemple, après une manifestation, si on rentre, si on revient un peu en arrière, par exemple, à Rennes, à chaque manifestation, on allait parler à la maison de Tote. Aujourd'hui, on va marcher, on va commencer ici, à côté, on va revenir ici. peut-être qu'on va cramer la poubelle, ça va être. Et après, on va rentrer chez nous. Et du coup, moi, j'ai un point qui me questionne là-dessus sur le fait de se rassembler. Du coup, on se rassemble, on se rassemble. Mais voilà, de pouvoir discuter, moi, et du coup, j'en termine ici, ça me faisait réfléchir pourquoi Nuit Debout a pas pris. C'est-à-dire qu'il y avait cette volonté de discuter aussi. Et voilà. c'est un commentaire, je pense, parce qu'il y a une question, oui. Oui, j'ai plusieurs questions et une information. Moi, je suis militante de la démocratie directe depuis une dizaine d'années, en gros. Et j'ai été porte-parole aussi des Gilets jaunes de Reine aux assemblées, des assemblées de Saint-Mazaire et de Mont-Soleigny. Et du coup, c'est une question de comment inclure la démocratie directe dans, à l'échelle des communes et des municipalités qui m'animent énormément. Et du coup, j'ai plusieurs questions. la première question, c'est peut-être qu'est-ce que vous pensez des listes citoyennes aux municipales ? La deuxième question, c'est qu'est-ce que vous pensez justement au sein des Gilets jaunes et d'extinction rébellion ? Il y a beaucoup la demande d'assemblées citoyennes délibératives, notamment sur le climat avec la convention citoyenne de Macron et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de cet outil-là ? Et il y a beaucoup de gens, enfin là, je me suis engagée, j'essaye, j'ai essayé de m'engager dans une liste pour les municipales pour porter ces questions de démocratie directe. Je me suis pris des gros gros murs de gens qui ignorent totalement ce que c'est la démocratie tout court et la démocratie directe en particulier. Et, par rapport à ça, je regarde mes notes, pardon. Oui, en gros, ce que les gens des partis m'opposent, c'est nous, on est contre l'assembléisme. Et en fait, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire d'être contre l'assembléisme et je ne comprends pas pourquoi ils disent ça. Et après, l'info, ce sera si des gens ont envie de continuer à travailler avec moi sur comment on fait avancer les questions de démocratie directe au niveau municipal à Rennes, je passerai une feuille avec des mots. Voilà. Mais en fait, je pense que je ne vais pas répondre à vos questions parce qu'en fait, je ne suis pas à Rennes puis je ne suis pas dans les gilets jaunes et nous, en fait, notre système politique en fait, ne fonctionne même pas par liste. Donc, je vois à peu près c'est quoi le système des listes là, mais je serais vraiment mal placé pour en discuter. Vous êtes probablement tous ensemble et tout ensemble ici beaucoup plus compétents et compétentes que moi sur ces questions-là. probablement que les personnes dans la salle n'ont pas toutes le même point de vue par ailleurs, mais mon point de vue a vraiment, je pense, peu d'intérêt par rapport à ça. Vraiment, en toute honnêteté, vous connaissez les rapports de force à Rennes, qui fait quoi ou fait rien. Moi, je suis arrivé tout à l'heure et je repars lundi. Et demain, je suis même parrain je vais à la campagne, donc pas en campagne électorale, la campagne quand même. Et donc, honnêtement, je ne sais pas. Il y a tout le temps des débats, il y a tout le temps, la seule chose que je peux dire, c'est que par rapport à ce que moi j'ai observé dans les mouvements sociaux de type, disons, assemblés, tous les mouvements des places depuis 10-15 ans, ça c'est sûr, c'est qu'il y a toujours le débat élection, pas élection, toujours. Et il y a plusieurs choses qui reviennent toujours. Il y a toujours des personnes qui veulent écrire une nouvelle construction et il y a toujours rapidement, c'est bizarre, une commission qui se met en place contre les réponses policières, c'est bizarre. Et il y a généralement toujours un comité qui se met en place sur les questions de sexisme, harcèlement sexuel et tout, qui est généralement dénoncé par des hommes comme étant de la non-visité exclusive. C'est à peu près tout le temps comme ça que ça se passe. Moi j'ai une question. Est-ce que vous pensez par exemple d'un groupe comme Extinction en Vendée Lyon qui prouve l'horizontalité de la décentralisation ? Oui. Et donc aussi l'inclusivité, c'est un groupe qui a fait beaucoup. Quand on pense à la démocratie à Vendée Lyon, par exemple, où on parle justement des femmes, des enfants et des slaves et des esclus et quand on voit qu'un groupe comme Extinction en Vendée Lyon prend une inclusivité et qu'en fait on voit qu'il y a zéro personne racisée dans les rassemblements, qu'est-ce que vous en pensez de vous faire un peu rhétorique dit comme ça ? Je ne suis pas sûr de voir le lien que vous avez fait avec Athènes puisque Athènes c'est Athènes parce qu'en fait et puis après ça j'ai donné deux exemples de pratiques de démocratie directe où par exemple certaines communautés autochtones pas toutes où il y avait comme... Donc le modèle d'Athènes il est marqué par un ensemble d'exclusions et d'oppressions que j'ai mentionné les slavages des femmes des enfants et des étrangers donc ça c'est un fait objectif mais ça veut dire que toute expérience de démocratie directe doit fonctionner comme ça et il y a une différence entre... entre... entre institutionnaliser l'exclusion et la constater je ne sais pas que quand on la constate il n'y a rien qu'on peut faire pour essayer de pratiquer l'inclusion de façon plus efficace mais... mais ma compréhension c'est donc c'est que c'est quand même différent moi je ne suis pas allé au rayon d'extinction-rébellion j'ai vu un peu ce qu'ils ont fait à Montréal entre autres un peu à Paris moi je viens de Montréal et je suis allé voir un peu leurs chars tout ça la police c'est leur ami tout ça bon mais ça va leur passer mais ça c'est pas ça c'est des les mouvements sociaux les groupes les groupes activistes y compris les réseaux anarchistes ou anticapitalistes ou antiretaires que moi je connais il y a tout le temps une sorte de liste d'épicerie de principes là on est tout le temps contre la transphobie contre le racisme contre le sexisme contre ceci contre ceci